Ils parlent quasiment tous un petit peu anglais, mais ils ont du mal vraiment à exprimer tout en anglais. On ne peut pas avoir des grandes conversations, mais par contre, grâce aux images, on a vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir un langage commun. Ce qui se passe de plus en plus, en tout cas en Grèce, c'est que les camps de réfugiés sont mis à la périphérie des villes. La plaza est en plein milieu du centre-ville d'Athènes, donc la population des réfugiés est visible. Et ça, c'est vraiment important. Parce que des gens qui auront invisible, on a tendance à les oublier, donc on efface le problème quelque part, alors qu'il est toujours bel et bien là. Citi Plaza, c'est un hôtel qui fait 7 étages, qui est en plein centre-ville d'Athènes. Donc, ce n'est plus un hôtel, c'est plutôt un centre autogéré. Il a fait faillite il y a peu près 7-8 ans. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de documenter leur vie. Moi, je ne mets aucune contrainte. C'est-à-dire que je leur donne l'appareil photo, je ne vais pas leur dire « je veux que tu prennes ta maman » ou « je veux que tu prennes tes jouets ». Je te laisse complètement libre de prendre les photos qu'ils veulent. On a documenté la vie de la cuisine à travers les yeux d'un des cuisiniers de l'hôtel. On a documenté la vie des cours d'anglais au travers d'un des profs d'anglais. Donc, on a fait appel aussi aux bénévoles. Grâce aux images, on a vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir un langage commun autour de la photographie. Sous-titrage Société Radio-Canada